Chevalier de la confrérie de la poule et du pâté de Houdan. Ils sont désormais les ambassadeurs et les défenseurs de produits qui ont failli disparaître, la poule et le pâté de Houdan. Depuis 2016, une soixantaine d'adhérents font partie de cette confrérie qui organisait son quatrième chapitre. Il s'agit d'une réunion annuelle. La communauté intronise de nouvelles personnes au cours d'une cérémonie bien particulière. On a une épreuve, c'est de manger le pâté. On boit un petit verre de vin blanc pour le faire passer également. Et ensuite, on jure sur un serment comme quoi on devient des ambassadeurs de cette confrérie où une bande d'amis se réunissent régulièrement pour organiser ce genre de réception. Un, deux, trois ! 31 personnes ont été intronisées. Certaines viennent d'autres confréries gastronomiques, d'autres sont des personnalités. Toutes ont à cœur de défendre ce mets de choix qui était notamment servi sur la table de Louis XIV. C'est vrai que le pâté de Houdan, c'est quelque chose qui est vraiment une tradition locale. Je pense que ça doit se défendre parce que chaque région doit défendre son patrimoine. Et le patrimoine gastronomique, c'est aussi quelque chose de très important. Ce quatrième chapitre s'est terminé par un défilé en ville. Ça fait revivre un peu le centre de Houdan qui se meurt. Donc ça fait du bien. On voit que les traditions sont perpétuées et qu'il y a encore du monde qui s'intéresse au patrimoine et au terroir français. Et c'est assez important de préserver ça aujourd'hui. Très prochainement, le pâté de Houdan figurera sur la carte de Grand Palace parisien.